Alors ça y est... Non ! Incroyable, mais vrai ! Bonsoir à tous ! Mon ami Sylvain revient du désert, et quand on revient du désert, je ne sais pas quel chameau il a fâché, mais il n'a que des ennuis, et donc résultat, nous avons 38 minutes de retard, parce que tout a explosé chez lui, et donc voilà, je n'y suis absolument pour rien, je me défausse totalement sur lui. C'est tout à fait ce que j'attendais de toi. Exactement, exactement. Il faut dire les choses. Il faut dire les choses, et non, non, mais tu as raison. Donc voilà, chers amis, 100% de ma faute, la technique plantée. On a même pensé reporter le live, mais au final, vous voyez, les dieux de l'Internet ont eu raison de nous, et nous ont autorisé à faire ce live. On a prié le chameau, et le chameau nous a rendu Internet. Et voilà, le dieux d'Internet a été clément avec nous. Alors on a Fr Christos, Sergio David, Coupellé, Fabrice, Sébastien de La Réunion, bref, vous êtes tous connectés avec nous. Ce soir, le but de cette émission, vous l'aurez compris, ça va être de discuter de la guerre civile qu'il y a actuellement en France. C'est un des scénarios, c'est une des thèses que justement Olivier avait déjà partagé à plusieurs reprises dans ses vidéos, dans ses lettres, notamment la lettre des incorruptibles, que ce soit cette année ou l'année dernière. Parmi les différents scénarios, il y avait ce qu'on appelle la libanisation de la société, c'est-à-dire différents clans qui s'affrontent. Aujourd'hui, c'est concrètement le cas. Olivier, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu penses de ce qui se passe actuellement en France entre justement ce camp, ce premier camp qui est un peu pro-Thomas et ce deuxième camp qui est du coup pro-Naël. On a vraiment une société qui s'est scindée en deux. Tu prévenais à cet égard déjà depuis plusieurs années. Qu'est-ce que tu peux nous dire ? C'est tout un mouvement qui est en effet le résultat de plusieurs années de présidents successifs qui mettent la France par terre. Donc, on se retrouve en effet avec deux camps ou trois camps qui vont s'affronter. et c'était vraiment pas souhaitable mais c'était attendu. Donc, il n'y a pas de miracle quand on conduit les affaires comme on les a conduits depuis 25 ans, 30 ans. Eh bien, il faut s'attendre à ce qui se passe là. On a des gens sur notre sol qui n'ont pas envie d'être là, qui n'aiment pas la France et qui le manifestent. Et puis, on n'a aucune autorité de l'État. Il y a des zones de non-droit depuis des années dans lesquelles même les flics ne rentrent pas. et donc, il faut s'attendre à ça. Et comme en plus, on a des juges qui font n'importe quoi depuis longtemps sans avoir évidemment la moindre sanction ou le moindre blâme ou quoi que ce soit. C'est une république de juges et de juges rouges pour la plupart. Donc, ils font n'importe quoi et on va vers des affrontements de plus en plus violents. Comme en même temps, vous avez une crise économique grave, alors il y aurait de la croissance, évidemment, ça se passerait beaucoup mieux. Quand il y a de la croissance, qu'il y a du fric qui tombe partout, eh bien, c'est beaucoup plus facile parce que les conditions sont plus agréables à vivre pour tout le monde. Là, le problème, c'est qu'en plus de ça, on a une récession qui est gigantesque, qui a été provoquée en grande partie par Bruno Le Maire et l'Union européenne, etc., qui ont fait tout pour que les prix de l'électricité explosent, etc. Or, là, j'ai vu que M. Le Maire se félicitait d'un accord avec l'Union européenne qui, soi-disant, ferait rebaisser les prix. C'est faux. Vous allez avoir votre facture qui va continuer à monter sur l'électricité, sur le gaz, et donc, et on ne peut s'en prendre qu'à nos dirigeants. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment de la libanisation, mais c'est de la libanisation pas simplement au niveau sociétal, c'est de la libanisation aussi au niveau économique. On est dans une société dans laquelle les politiques sont corrompues jusqu'alors, vous n'allez pas me faire croire qu'on continue d'envoyer de l'argent à l'Ukraine. C'est des centaines de millions par mois. D'accord ? Pour que Mme, la femme de Zelensky, aille s'acheter pour un million de bijoux chez Cartier. Je veux dire, ça ne choque personne et on continue. Mais moi, je vais vous dire une chose, c'est que je suis absolument persuadé qu'il y a un retour de pognon dans les poches de politiques français et européens. Ce n'est pas possible autrement, ils ne font pas ça gratuitement. Donc, vous avez une classe politique qui est corrompue exactement comme au Liban. Vous avez tous les uns, vous avez les mêmes ingrédients. pourquoi voulez-vous que ça se finisse autrement ? Même cause, mêmes effets. Donc, c'est la même chose quand on vous parle de la planche à billets, des quantitatives easing, etc., en vous disant qu'à un moment, ça allait amener de l'inflation, ça allait amener un effondrement de la monnaie. Pourquoi ? Parce qu'on le sait, ça fait des années qu'à chaque fois que vous faites ça, eh bien, vous avez les mêmes conséquences. Donc, pourquoi voulez-vous qu'en faisant la même chose, vous n'ayez pas les mêmes conséquences ? C'est totalement idiot. Donc, vous aurez la même chose. c'est pour ça que je vous ai dit qu'en fin d'année, on va avoir une récession. Quand on a une récession, les taux baissent. C'est pour ça qu'il fallait faire des obligues américaines. Vous pouviez faire aussi des obligues européennes. c'est la même chose. Bon, résultat des courses sur des obligations à long terme, on a fait 10% en l'espace d'un mois. Donc, là, je pense que ça va se calmer un petit peu et puis ça va replonger de plus belle dans un mois ou deux. Voilà, donc, et ça va mal. Ça va mal au niveau économique, ça va mal au niveau financier, ça va mal partout dans le monde. Il n'y a pas que la France, il n'y a pas que l'Allemagne qui va mal. C'est partout. Et c'est aux États-Unis, aux États-Unis, ils sont en récession et ils sont en récession de ne pas une petite récession, une récession grave. Tous les chiffres qu'on a l'indiquent. Tous les chiffres qu'on a l'indiquent. La seule chose, mon ancien associé, Jean Borgex, à qui je fais un petit coucou s'il regarde, appelait les Américains des Dorifors. Pourquoi il les appelait des Dorifors ? Parce qu'il disait « ça bouffe tout, un Américain ». C'est-à-dire que si vous lui filez 1000 dollars, dans la journée, il les a consommés. Et ils tiennent comme ça. Mais c'est une croissance, c'est une fausse croissance, c'est une croissance à part ronde. Pourquoi ? Parce qu'ils le font sur de la dette, encore une fois, de la dette de carte bleue, de la dette… Vous savez à combien sont les taux de découvert sur une carte bleue ? C'est 21%. Vous pensez que ça va durer longtemps ? Non. Non. Ils sont en train de s'endetter, mais jusqu'à plus soif. Et le problème, je vous avais annoncé ça, c'est ça qui a fait chuter les ventes au détail récemment, c'est au moment où ils ont été obligés de reprendre les remboursements d'emprunts étudiants, ça je vous en avais parlé dans une des lettres, en vous disant attention, ça va peser énormément. Parce qu'en moyenne, c'est du 400 dollars par mois, et 400 dollars par mois, sur des budgets qui sont déjà serrés, ça va être énorme. Et ça, c'est quelque chose sur lequel ils vont être obligés de payer, donc les remboursements d'emprunts étudiants, ils vont être obligés de les payer, ça veut dire qu'ils vont être obligés d'arbitrer, ça veut dire qu'ils ne se paieront pas d'autres choses. Donc, ça va mal, ça va mal, on est en train de payer toutes les conneries qu'on a faites depuis 2008, en gros, c'est-à-dire de la dette en veux-tu, en voilà, pour camoufler la baisse de croissance, pour camoufler le fait qu'il n'y en avait plus de croissance, et on s'endette. Et Bruno est toujours content puisqu'il croit qu'il a trouvé le nouveau moteur de la croissance qui est la dette, en se disant de toute façon, ce n'est pas grave, je couvre par là, je couvre par ci, je bloque, etc. Mais il ne se rend pas compte qu'il y a des conséquences à ça. Et arrêter de me dire mais non, mais en fait, il le fait tout à fait consciemment. Non, il est idiot, il ne le fait pas consciemment, il fait ce qu'on lui dit de faire, c'est parce qu'il est idiot qu'on l'a mis là, ce n'est pas pour autre chose. Il est complètement demeuré, il ne s'est pas calculé, il ne sait rien faire. À part écrire des bouquins de cul, c'est tout ce qu'il sait faire. C'est pathétique, mais c'est comme ça. Regardez la photo, je l'ai tweetée, je ne sais plus si c'était hier, du Premier ministre anglais, Richie Sunak, qui prend un marteau et qui tape sur un clou, mais avec le côté du marteau. C'est tout juste s'il ne l'a pas pris à l'envers. Ce sont des demeurés et qui se font passer pour des élites, mais c'est des débiles mentaux. C'est ça la réalité. Et on les met pour ça. Parce que, pensez bien que quelqu'un d'intelligent, au bout d'un moment, il dit non, mais stop là, on arrête parce qu'on va dans le mur. On prend des débiles pour ça, parce que le débile, il ne voit même pas le mur. Donc, il continue. Voilà. Donc, malheureusement, je peux vous dire, alors, c'est le premier live que je fais depuis Genève, je suis ravi d'être en Suisse. La Suisse n'est pas parfaite, bien sûr, mais je peux vous dire que c'est beaucoup moins fatigant que la France. parce que la France, ça commence à être dingue. Donc, voilà. Malheureusement, je vous dis, les scénarios se sont mis en place. se sont mis en place et c'est malheureux, mais je pense qu'on va droit vers des problèmes qui ne seront évidemment pas résolus par les clampins qu'on a au gouvernement. On ne résout pas un problème avec les gens qui l'ont créé, disait M. Einstein. C'est vrai, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'allez pas résoudre les problèmes avec l'équipe de bras cassés qu'il y a à la tête de l'État. Et malheureusement, pourquoi je suis parti ? Parce que je suis intimement persuadé, mais vraiment intimement persuadé, que le prochain président sera celui qui prendra le pli de M. Macron. Alors, est-ce que ça sera Édouard Philippe ? Est-ce que ça sera un autre ? Mais ça sera la même saloperie que le président actuel. Et donc, je pense que malheureusement, ce pays va pas dans la bonne direction. Voilà. Donc, c'est pour ça que je suis ravi et que j'attends que mon ami Sylvain vienne me rejoindre. On est syvien. On est syvien. Franchement, il n'y a pas photo. Il y a de très belles lumières sur le lac. Tu vois, on n'est pas plus mal ici. Eh bien, écoute, si les dieux de l'Internet et les dieux de l'expatriation sont en ma faveur, je serai avec toi d'ici peut-être une bonne année. Ça va. Écoute, il y a un autre sujet dont on pourrait discuter et qui est très intéressant et d'ailleurs, il faut qu'on organise une émission à ce sujet. J'ai cru comprendre que tu avais écrit la préface du prochain livre de Charles-Henri Gallois. Est-ce que tu veux nous en parler ? Est-ce que tu, déjà, peux nous dire un petit peu ? Je vais attendre Je vais attendre qu'il soit avec nous, Charles-Henri. Je pense qu'on refera une émission quand il sera avec nous pour annoncer la sortie de son bouquin. Écoute, oui, moi, j'étais, je suis très en accord avec ce qu'il raconte. il a fait un bouquin sur le, d'abord, sur l'énergie. C'est quelque chose dont on a parlé X fois, donc, sur l'énergie et sur toutes les énergies soi-disant renouvelables sur lesquelles on est parti comme des fous sans se poser la moindre question, alors qu'il y en a beaucoup à se poser. Quand on discute un peu avec des ingénieurs, etc., des spécialistes de ça, on s'aperçoit que le tout électrique est une connerie, que le sabotage de l'énergie nucléaire qu'a fait Hollande et puis après Macron qui ont complètement saboté cette filière alors que c'est la seule filière qui soit réellement pilotable avec une énergie quasi infinie, etc. Donc, ça, c'est un vrai sabotage. C'est un acte de terrorisme de la part de nos présidents successifs alors qu'on avait une avance qui était une avance considérable et que maintenant on finira probablement par les faire installer par les Chinois parce qu'ils ont pris, eux, avec une volonté politique très claire, ils ont pris, eux, le chemin de fabriquer des réacteurs de dernière génération qui emploient justement des déchets nucléaires ce qui fait qu'on en avait pour des milliers d'années. Donc, voilà, ça, c'est une des choses qu'on peut reprocher à monsieur Macron. Il a vendu notre outil industriel, il a vendu Alstom, il a vendu, il a fait fermer des centrales de dernière génération, il a complètement saboté la filière. Alors maintenant, il peut toujours revenir dans une logique de construire des petites centrales, etc., ce qu'il a annoncé. Mais avec quoi ? Avec qui ? Les ingénieurs ont foutu le camp ? Puisque quand vous annoncez la fermeture d'une filière, qu'est-ce que vous faites ? Quand vous êtes en école d'ingénieurs, vous vous barrez. Et vous allez ailleurs. Et donc aujourd'hui, on a perdu le savoir-faire, on a tout perdu. Il faut quand même voir qu'ils n'arrêtent pas de nous bassiner sur le fait qu'on est en plein emploi, qu'on a réindustrialisé le pays, etc. Mais enfin, je vous rappelle quand même qu'on est à 9% du PIB en industrielle. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement qu'on est au même niveau que la Grèce. On a tout perdu. Enfin, je veux dire, la moyenne des pays européens est à 16%, je vous le rappelle. Donc, qui ne nous parle pas de réindustrialisation, ce n'est pas vrai. Et vous ne pouvez pas réindustrialiser dans les conditions actuelles. Vous avez un industriel qui aujourd'hui va se taper les impôts les plus élevés, va se taper une électricité ou du gaz trois fois plus cher qu'ailleurs, etc. Mais il faudrait être débile pour venir en France. Il faut être débile. Alors, quand on voit que certains... J'ai eu un petit échange de tweets je ne sais plus si c'était hier ou pareil ou aujourd'hui, mais peu importe, où quelqu'un faisait une analyse sur l'implantation d'une gigafactory en France en disant qu'on l'avait piqué à l'Irlande, etc. et qu'il fallait s'en réjouir. Mais imaginez-vous quelle contrepartie et quelles enveloppes il a fallu distribuer pour ça. parce que ne vous faites aucune illusion. Si on prend les données purement financières, personne ne peut venir en France. Personne ne peut venir en France. Vous ne pouvez pas venir dans un pays où vous allez payer l'énergie trois fois plus cher qu'ailleurs. Ce n'est pas vrai. sauf si on vous fait une franchise d'impôts pendant 15 ans, si on ne vous oblige pas à embaucher des gens sur place, si on ne vous distribue pas quelques enveloppes. donc je lui ai répondu que c'était purement de la corruption, mais c'est purement de la corruption. À chaque fois, il faut aller regarder derrière, mais il y a des gens qui touchent. Ce n'est pas possible autrement. Ce n'est pas possible autrement. Parce que sinon, croyez-moi, aucun, aucune entreprise ne viendra s'implanter en France. Aucune. Voilà. Et ne pas que on a la meilleure productivité, etc. Tout ça, c'est de la blague. Mais c'est ce que je voulais te dire. En général, les boîtes étrangères qui viennent en France, elles ont des cadeaux. Ce n'est pas comme si vous, entrepreneur, vous alliez monter votre projet ici. En gros, pour faire les yeux doux aux investisseurs étrangères, on leur promet, comme tu dis, une franchise d'impôts et plein de régimes. Et qu'est-ce qu'ils font généralement ? C'est-à-dire que quand il y a la fin des avantages fiscaux, ils se barrent. C'est logique. Ils se barrent ou ils font du chantage en disant soit vous prolongez, soit je vire tout le monde. C'est comme ça que ça se passe. Donc, il faut arrêter de rêver. Je veux dire, je pense que la personne qui a écrit ce truc, qui est, je pense, honnête, mais je pense que ce n'est pas un chef d'entreprise. Chef d'entreprise, vous savez, c'est tout simple. Il regarde là où les coûts sont les plus bas, là où il aura le meilleur environnement, là où il aura les meilleurs ingénieurs, etc. Et ce n'est pas la France. Ce n'est pas la France. tous les jeunes se barrent, tous les cerveaux se barrent. Enfin, je veux dire, et tout le fric se barre. Donc, il faut arrêter. Bientôt en France, vous savez, qui va rester ? Ceux qui ne peuvent pas partir. Oui. C'est marrant que tu en parles parce qu'on a tourné toute une série de vidéos qu'on va justement publier sur la chaîne dans les mois à venir qui sont actuellement en train d'être montées. Et on a analysé tout ce truc-là parce que justement, nous qui faisions les vidéos, on avait pareil la trentaine et on disait exactement comme ça. C'est-à-dire que tous les gens de notre génération, soit sont déjà partis, soit sont en train de partir et ceux qui restent, effectivement, c'est malheureusement ceux qui ne peuvent pas partir parce qu'ils ne parlent pas plusieurs langues ou ils ont un métier qu'ils ne peuvent pas exporter ou ceci, cela. C'est un peu dommage. C'est le résultat de plus de 50 ans d'incompétence. Alors, il y a un sujet qui peut être intéressant et dont on peut parler. Alors, c'était une résolution qui a peu de chances de passer mais qui a fait beaucoup de bruit. C'est la résolution qui proposait justement une Union Européenne fédérale. Je ne sais pas si tu l'as vu, la Commission Européenne, dans cette proposition de résolution, il voulait transformer la Commission Européenne en un gouvernement de l'Union Européenne dans lequel le président ou la présidente de la Commission choisirait directement les commissionnaires qui seraient choisis par cette personne et non plus par les États. suppression du droit de veto, les compétences de l'UE en matière d'affaires étrangères, sécurité et défense transférées directement à ce nouvel organe et adopter la monnaie euro serait une obligation pour les paiements. Voilà, il y avait un très bon trade qui avait été fait d'ailleurs par notre ami Charles-Henri. C'est lui qui avait un petit peu soulevé le lièvre. Bon, c'est un petit peu ce qu'on disait depuis un petit moment, Olivier. Cette Union Européenne qui était une Union monétaire économique au départ va se transformer petit à petit en un espèce du RSS parce que de toute façon ils veulent mutualiser les forces des armées. Ils ont pour projet de créer cette espèce d'armée européenne. La suite logique pour moi, ça serait justement d'avoir un gouvernement fédéral. Qu'est-ce que tu penses de cette thèse ? Et tiens, peut-être un point intéressant. La Suisse étant au milieu de tout ça, dans le cadre de la création d'une espèce d'État européen fédéral, que pourrait-il se passer pour la Suisse ? Est-ce qu'elle s'alignerait ? Pour moi, elle l'est déjà, l'Europe fédérale. Elle l'est déjà. Aujourd'hui, 80% des lois qui sortent sont imposées à la France par l'Europe, ne sont pas votées par le Parlement français, mais mis en place par l'Europe. Et visiblement, depuis déjà un petit moment, qui commande en Europe ? C'est Mme Van der Leyen. Mais ce n'est pas quelqu'un d'autre. Qui est-ce qui a décidé à un moment, par exemple, de fermer RT ? C'est Mme Van der Leyen. Qui est-ce qui décide de remettre encore un milliard et demi à l'Ukraine ? C'est Mme Van der Leyen. Qui est-ce qui... Je veux dire, aujourd'hui, quelles sont les décisions qui sont réellement prises en France ? La réforme des retraites, c'était pourquoi ? C'était parce que la Commission européenne l'avait demandée à la France en échange du soi-disant plan de relance. Mais tout ça, c'est imposé déjà par l'Europe. Donc, très franchement, alors évidemment, on monte d'un cran au-dessus. On est d'accord. On monte d'un cran au-dessus. Mais au final, c'est bien leur volonté depuis longtemps. C'est d'effacer les pays et de faire leur magouille à l'étage du-dessus. Or, l'Europe, telle qu'elle est actuellement, les dirigeants européens sont encore plus corrompus. C'est purement un système mafieux. Van der Leyen, c'est purement un système mafieux. Elle, enfin, je rappelle encore une fois, parce que les gens, quelquefois, oublient, mais Mme Van der Leyen s'est fait virer du ministère de la Défense allemand pour corruption. et on la retrouve à la tête de l'Europe. D'accord ? Qu'est-ce qu'elle a touché dans les vaccins ? Elle ou son mari ? Qu'est-ce qu'ils ont touché ? Des milliards. Ce n'est pas perdu pour tout le monde. Donc, voilà, c'est à elle qu'on veut donner les clés. Super. Pourquoi ? Parce que, je vous dis, ça sera encore plus difficile, si vous voulez, de résister. Ça sera encore plus difficile de mettre en lumière les choses parce que ça s'éloignera de la France et vous aurez un système mafieux, sans contrôle, qui décidera de tout, qui s'en mettra plein dans les poches. vous avez, j'avais appelé ça la Commission européenne, j'avais appelé ça la poubelle jaune de la politique. C'est le recyclage de tous les éléments foireux dans leur pays qui se trouvent un boulot comme Moscovici, comme Van der Leyen, comme, enfin bon, il y en a d'autres. Thierry Breton, Thierry Breton, une crapule. C'est une crapule. Ce n'est pas autre chose. D'accord ? Qui essaie de museler les médias, qui essaie de... C'est une pure crapule. Mais bon, et puis qui a échoué partout en France quand on l'a mis dans des grandes entreprises. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ces gens-là, ils font des carrières extraordinaires alors que ce sont de... C'est de la racaille, de la racaille en col blanc, mais c'est de la racaille quand même. Ce qui est assez paradoxal et ce qui est assez drôle, c'est que c'est souvent ces personnes-là qui font le plus de torts financiers en fait à l'État parce qu'avec leur faute de gestion, on perd un fric monstre. Et puis après, effectivement, c'est toujours facile d'aller chialer en tapant les agriculteurs ou en tapant par exemple les automobilistes. Aujourd'hui, ils veulent mettre en place des nouvelles voies pour les gens qui font du covoiturage. Et si tu ne respectes pas ces voies pour faire du covoiturage dans les voies de circulation, tu te fasses mal. Voilà. Donc en fait, moi ce qui me fait rire, c'est qu'à chaque fois, on tape sur le petit mec, enfin la personne lambda en disant que c'est lui qui se comporte mal et que c'est à cause de lui que le pays va mal, alors que c'est à cause de leurs fautes et de leurs erreurs de gestion qui nous coûtent littéralement des centaines de millions d'euros, voire des milliards dans certains cas. Tu as bien vu Bruno Le Maire qui a dit qu'il fallait que les entrepreneurs se secouent les puces. Non mais c'est une blague. Ce mec, il n'a jamais rien foutu de sa vie et qui demande aux entrepreneurs de se secouer les puces. C'est une vraie blague. Ce mec, il n'a jamais gagné le moindre euro en faisant quelque chose. Il est politique depuis sa sortie de ses études, c'est-à-dire que le type n'a jamais rien fait, ni en tant que salarié, ni en tant que chef d'entreprise, et il crache sur les entrepreneurs en leur disant qu'il faut se secouer les puces. Mais je t'ai entendu Bruno, je suis allé me secouer les puces ailleurs. Tu vois ? Voilà. Et ce qui... C'est qu'il y a des dizaines et des dizaines de mecs comme moi qu'à chaque fois qu'on sort de France, eh bien, on sort de France avec notre patrimoine, avec ce qu'on dépense et avec ce qu'on ne paiera plus en impôts à la France. C'est ça qu'il faut se dire. Alors, peut-être qu'il s'en fout d'ailleurs complètement, parce que comme il ne s'est pas compté, ce n'est pas gravissime, mais c'est des milliards qui partent. C'est des milliards qui partent. Et qui ne reviendront jamais. Oui, et puis de toute façon, tu as envie de te dire à quoi bon en fait financer ce système de mafieux dans la mesure où ils font des erreurs de gestion comme par exemple les obligations indexées sur l'inflation. C'est un truc, je crois que c'était Charles Henry qui avait fait un article là-dessus. Ça coûte 15 ou 17 milliards. C'est-à-dire que tu peux faire les économies que tu veux, créer toutes les taxes que tu veux. Si tu fais une connerie de ce genre-là, c'est 15 milliards qui sont foutus en l'air. C'est énorme en fait. C'est irratrapable. Enfin, c'est trop cher. C'est irratrapable parce qu'aujourd'hui, tu t'aperçois qu'en plus, les choses se creusent. C'est-à-dire que tu vas te... Je disais un petit article, je n'étais pas d'accord sur tout, mais de publier par l'Institut des libertés, par Charles, où il disait s'il y a une récession, bon, ce n'est pas s'il y a une récession, il y a une récession. Mais il disait, attention, mais en fait, on va se... Là aussi, on va se japoniser. Il disait, attention, ça va faire entre 7 et 10 % de déficit budgétaire par an. Mais oui, mais bien sûr. Et 7 à 10 % de déficit budgétaire par an, vous les financez comment ? Par de la dette, vous n'avez pas le choix, de toute façon. Donc, ça sera par de la dette. Et donc, ça va faire quoi ? Ça va faire que vous allez avoir des banques centrales qui vont être le cul entre deux chaises. soit elle laisse faire. Les taux, plus le pays est endetté, plus les taux vont monter, puisque plus ça représente un risque. Donc, le taux, en fait, c'est le pricing du risque. C'est pour ça qu'à un moment, on s'est retrouvé avec des taux en Grèce qui étaient à plus de 30 %, 40 %, 50 %. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous saviez très bien que si vous prêtiez à la Grèce, vous aviez de grandes chances de jamais revoir vos sous. Donc, les taux montent. Ça sera la même chose en France, puis dans d'autres pays, mais ça sera la même chose en France. Ça veut dire que les taux vont monter. Plus les taux vont monter, puisque M. Bruno Le Maire a eu cet éclair de génie d'indexer les obligations qu'ils sortaient sur les taux d'intérêt. Donc, ça veut dire que ces obligations-là vont payer de plus en plus d'intérêt. Donc, ça va coûter de plus en plus cher à l'État. D'accord ? Et de plus en plus cher à l'État, ça veut dire qu'il faudra encore plus faire de déficit pour payer les intérêts de la dette. Jusqu'où on va ? Jusqu'où va-t-on ? C'est-à-dire qu'on va être endetté bientôt plus que la Grèce. Alors, là aussi, Charles était gentil. Il disait si on a ça, ça veut dire qu'on va se retrouver très vite avec 140% de dette. Mais on y est déjà, Charles, à 140% de dette. D'accord ? Il faut savoir que nous sommes les champions de la comptabilité créatrice en France. La comptabilité créatrice, ça consiste à quoi ? Ça consiste à réduire ce que tu as besoin de montrer plus bas et d'augmenter ce que tu as besoin de montrer, d'exposer plus haut. C'est-à-dire, en gros, tu gonfles ton PIB et tu baisses ta dette. Tu baisses ta dette comment ? Tout simplement parce que tu en oublies. Tu en oublies de la dette qui est logée dans des grandes entreprises d'État, par exemple, et qui n'apparaît pas dans ta dette. Pourtant, c'est quand même, au final, c'est toi qui la payes. Donc, ça devrait y être. Et puis, tu te souviens, c'est Charles-Henri qui avait aussi levé le lièvre. c'était l'histoire de la prime d'émission. Quand tu fais une prime d'émission, en fait, tu ne comptes dans ta dette que le nominal. Tu ne prends pas la prime d'émission. Ça aussi, ça réduit la dette, etc. Et au final, la dette, aujourd'hui, elle est plus proche de 160 que de 120 comme on essaie de te le servir aujourd'hui. et 160, je rappelle que c'est la Grèce avant le... Oui, j'ai même envie de te dire, c'est la faillite, c'est le FMI qui vient te mettre un plan de restructuration et un plan d'austérité. et aujourd'hui, on ne vit que sur de l'illusion. C'est-à-dire qu'on te dit, mais non, finalement, la dette, elle est à 118, elle n'est pas... Mais si, non, ce n'est pas vrai. La dette, aujourd'hui, elle est bien plus élevée que ce qui est annoncé. Ça, c'est la dette officielle, c'est 118, en effet, mais la dette réelle, on est plus proche de 160. Et en fait, c'est là que, je vous dis, avec une récession qui sera compliquée à cacher, avec un déficit qui sera compliqué aussi à dissimuler, eh bien, on va très vite se retrouver dans une situation qui est intenable. Alors, c'est là que je vous disais que la banque centrale va avoir un petit dilemme. C'est quoi, le petit dilemme ? Je vous dis, soit elle laisse faire. Je vous dis, bon, ben, voilà, les taux, en effet, vont monter, la dette va continuer à monter et on n'intervient pas. C'est une façon de faire. La seule chose, c'est qu'à ce moment-là, l'euro va éclater, l'Union européenne aussi, parce qu'il y a un moment où nos petits camarades vont dire, écoute, là, il y a un problème et puis, on n'arrivera pas tout simplement à placer la dette qu'on va émettre. Ça, c'est une première solution. La deuxième solution, c'est la banque centrale intervient. La banque centrale intervient, ça veut dire qu'elle se remet à faire tourner la planche à billets, elle se remet à faire tourner la planche à billets et elle se remet à faire du quantitative easing. Alors, on l'appellera, on l'appellera ce que vous voulez, on l'appellera pas quantitative easing parce que, parce qu'il faudra trouver un autre nom. Ça aussi, on est un grand, on est des grands spécialistes de ça, ne pas nommer les choses par leur nom, mais par un autre, en pensant que ça va faire disparaître le problème. Là, on vous expliquera qu'on rachète des obliques mais que ça ne s'appelle pas un quantitative easing. OK. Enfin, en attendant, on rachètera des obliques. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? C'est que, en effet, vous ferez baisser les taux d'intérêt. Vous allez repentifier la courbe, c'est-à-dire que vous allez à nouveau avoir les taux longs qui vont être supérieurs au taux court, ce qui est, je dirais, le cas classique, le cas normal. On n'y est plus depuis déjà 15 mois ou 16 mois selon les taux. Soit on prend du un an, soit on prend du un mois, soit on prend du... Mais on est en inversion de courbe de taux déjà depuis plus d'un an. Et vous savez que quand on est en inversion de courbe de taux, immanquablement, on a une récession derrière et que là, vu l'inversion et vu la durée, je pense que ça va être velu, la récession. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'en effet, une intervention de la banque centrale pourra faire baisser les taux d'intérêt. Une intervention de la banque centrale va pouvoir réinverser la courbe des taux et la remettre, on va dire, dans le bon sens, c'est-à-dire taux longs, supérieurs à taux courts. OK, tout ça, c'est très bien. La seule chose, c'est que qu'est-ce qu'il faut faire pour ça ? Eh bien, il faut faire tourner la planche à billets et faire tourner la planche à billets, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement faire s'effondrer la monnaie. D'évaluation de la dette par dévaluation de la monnaie. Et tu parlais de l'année, enfin, tu parlais de fait que ça va être velu dans les années à venir. 2024 ? Ce n'est pas dans les années à venir, dans les mois à venir. La récession, elle est là et la récession, en général, c'est entre… 18 et 24 ? Moins ? Non ? Moins que ça, même. Entre 12 et 16 mois après le début, la version de la courbe des taux. Donc, on va la voir là, maintenant, entre la fin de l'année entre la fin de l'année et le début de l'année prochaine, le premier trimestre. Mais le truc, si tu veux, c'est que… En fait, quand tu regardes les vrais chiffres, il y a deux sortes de chiffres macro qu'on peut vous donner. Vous avez des chiffres calculés, PIB, vous avez le chômage, qui sont ce que j'appelle moi des chiffres marketing politique. vous faites ce que vous voulez. Vous faites en réalité, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez manipuler ces chiffres-là dans tous les sens. Et puis après, vous avez des chiffres, bon, qui, qui, eux, sont beaucoup plus compliqués à manipuler. Vous avez les chiffres des douanes, par exemple, ça vous donne les exportations, les importations. Puis alors là, je veux dire, c'est juste le chiffre qui est transmis par les douanes, ce qui passe chez eux. Donc là, pour le coup, c'est un vrai chiffre. Vous avez votre consommation d'énergie. Là aussi, c'est un vrai chiffre. C'est pas, c'est pas, bon, vous avez les chiffres de vente au détail. Alors les chiffres de vente au détail, c'est déjà un chiffre qu'on peut manipuler, mais on peut le retraiter aussi, puisque dans les chiffres de vente au détail, ben, évidemment, vous avez une partie volume, puis vous avez une partie prix. Donc, quelquefois, on se réjouit d'avoir une hausse des ventes au détail. Simplement, il faut le déflatter par les prix pour avoir quelque chose qui est en volume, parce que c'est ça qui est intéressant. D'accord ? Et souvent, ça peut être camouflé par ce chiffre-là. Typiquement, on vous annonce les chiffres de croissance, bon, il faut les déflatter par les prix, parce que sinon, ça ne veut rien dire. si vous avez un chiffre de croissance de 1%, mais que vous avez un déflateur qui est donc une hausse des prix qui est de 5, en fait, c'est quoi ? En volume, vous êtes à moins 4. C'est ça que ça veut dire. D'accord ? Donc, il faut faire extrêmement attention aux chiffres qu'on vous donne. La seule chose, c'est que je vous dis, avec les chiffres qu'on va avoir d'ici la fin de l'année, c'est-à-dire sur les... maintenant, sur le dernier mois, puisqu'on est fin novembre, donc on va arriver très vite sur la fin de l'année. Donc, je pense que ça sera plutôt au premier trimestre 2024. Et au premier trimestre 2024, je pense que ça va être extrêmement difficile de camoufler la réalité de la situation, parce que, vous savez, le chômeur Bruno Le Maire a beau lui dire qu'il n'est pas chômeur parce qu'il est en situation de plein emploi, le mec, il est dans la rue et il crève la dalle et il a froid. Lui, il sait qu'il est chômeur. Donc, voilà, donc il y a... Tout ça, c'est du... C'est vraiment... C'est vraiment de la saloperie parce que c'est... En fait, après, il vous chante qu'on est en démocratie, mais en démocratie, c'est voter en ayant les données pour le faire et des données qui ne sont pas pourries. Là où, aujourd'hui, je pense que on n'est plus en démocratie depuis un bon bout de temps. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous votez, mais vous ne votez pas sur des données pertinentes. Là, on a toute une série de déclarations de nos ministres qui nous expliquent que ça y est, ils ont réglé le problème de l'électricité. Je vous ai dit en début que ce n'était pas vrai, que... qu'il faut encore pousser la chose pour consommer moins de CO2. C'est archi faux. Si on faisait ce qu'il fallait et si on n'avait pas fait les cons avec le nucléaire, on n'émettrait que dalle en CO2. Donc, c'est de leur faute. C'est de leur faute ce qui est en train d'arriver. Ce n'est pas de la faute des entrepreneurs, ce n'est pas de votre faute, c'est de leur faute. Il n'y a qu'un seul coupable là-dedans, ou plutôt une équipe qui est coupable, mais ce n'est pas les autres. Ce n'est pas la peine de reporter ça sur des gens qui bossent, qui payent des impôts, qui ne sont pas protégés, qui n'ont aucun service à mettre en face. avec un hôpital qui se dégrade, avec une police qui se dégrade, avec... Mais, mais, enfin, réveillez-vous ! Bon, alors après, j'ai vu dans les commentaires certains qui appelaient de leur vœu Jean-Luc Mélenchon et qui se demandaient ce qui se passait avec l'interdiction de je ne sais plus quel député LFI de paroles, quand je les écoute, ça ne m'ennuie absolument pas que qu'il soit interdit de paroles parce que franchement, pour les conneries qu'il a à dire, et l'absolu effondrement des gens de ce parti, j'ai hâte qu'on leur coupe la parole à tous. Très franchement, et ce n'est pas de lui que viendra le salut. Arrêtez de... Je ne comprends pas qu'on puisse se voter pour un type comme ça qui... Ça, on pourrait d'ailleurs en rediscuter, Olivier, c'est exactement ce que... Enfin, on a fait une vidéo, là, pareil, on l'a tourné sur les rangs de politique, en fait, et sur tout ce qui se passe actuellement, ça permet de consolider des rangs de politique et Mélenchon, tout comme son... ses grands rivaux, sont en train de se créer des rangs de politique qui vont durer pendant un bon gros moment et là, le vrai d'un nom de la farce, c'est potentiellement vous si vous ne comprenez pas, en fait, que là, ils sont en train de se créer une audience ultra engagée des votes qui vont durer pendant des années et des années, ça va être des postes et de l'argent qui va couler à flot pour eux pendant un bon petit moment, en fait. Mais il y a un projet qu'on a... Non, il y a un truc énorme, là, sur les commentaires, c'est les gens qui disent que... que... que Macron n'a pas... n'a pas été élu. Il y en a qui croient encore que Macron a été élu. Je vais vous dire, si ça peut vous rassurer, pensez qu'il y a eu du... pensez qu'il y a eu de la fraude. mais ça ne fait que vous rassurer. Moi, je crois, au contraire, que les Français sont assez cons pour l'avoir. Oui, je pense aussi. Je pense qu'il n'a pas... Il n'a même pas eu besoin de truquer le vol. Non, il n'a pas eu besoin de tricher. Non, je ne pense pas non plus. Non, il n'a pas eu besoin de tricher. Et c'est ça qui est... Je vous le confirme pour avoir discuté avec beaucoup de gens. Parce que moi, je ne fais pas partie des économistes qui restent dans leur bureau à l'université. Je fais partie des chefs d'entreprise. Donc, je discute beaucoup avec les gens. Je peux vous dire que beaucoup, beaucoup, qui aujourd'hui font ceux qui, bien sûr, n'ont pas voté pour lui, mais beaucoup ont voté pour Macron. Et je pense que, en effet, il n'y a pas eu du tout de triche parce qu'il n'en a pas eu besoin. Alors, je ne vous dis pas que tout n'est pas prêt pour tricher la prochaine fois. Ça, je le croirais volontiers. Mais en revanche, je pense qu'il n'en a même pas eu besoin. Et je vous dis, les Français sont assez crétins pour voter la prochaine fois pour un type comme Édouard Philippe alors que je pense qu'il peut être pire que Macron et qu'il n'aura pas besoin non plus de tricher. Oui, Philippe, de toute façon, va prendre les ordres de son maître. Enfin, ce n'est pas lui qui dirigera. les cas, ce ne sera pas la même chose. Tiens, un fait qui peut être extrêmement intéressant, c'est Nouvelle Mesure. Je vais rigoler parce que toi, je sais que ça va... Enfin, moi, ça m'a fait crier mais alors toi, encore pire, je pense. 2024, 42% des véhicules neufs seront concernés par cette nouvelle mesure. C'est les malus sur les voitures thermiques. Une nouvelle mesure qui permettra potentiellement à l'État d'engranger pas moins de 600 millions d'euros. Donc, bien évidemment, quand on n'a plus d'argent et qu'on a tué tous ceux qui créent de l'argent, eh bien, il faut bien en choper quelque part. Donc, on crée de nouvelles normes. Et en 2024, du coup, tu auras justement ce malus écologique et 42% des véhicules en France qui seront vendus seront concernés. Mais t'inquiète pas, tu sais ce qui va se passer, Sylvain ? Ils n'en vendront plus. Eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'à mon avis, il y a un système où tu vas acheter tes véhicules en Europe de l'Est et tu vas les importer en France pour pas cher ou ce genre de truc-là parce que... Tu verras que les plaques luxembourgeoises, les plaques vont se multiplier parce que tous les gens... Enfin, moi, je connais quelqu'un qui a acheté une Porsche, il s'est pris 60 000 balles de malus. D'où tu payes 60 000 balles de malus pour t'acheter une voiture. Donc, c'est très simple, je veux dire. Alors là, il ne l'a pas fait, mais parce que, visiblement, on n'en avait pas parlé avant, mais sinon, je leur ai dit comment faire. Simplement, les gens, je te dis, vont tous se barrer. C'est ça, le truc. Tous les gens qui ont de l'argent, tous les gens qui font tourner, en fait, l'économie, ils vont se barrer, c'est tout. Tu vois, moi, j'ai acheté une voiture, là, je ne paye pas de malus, je ne paye pas de taxes sur les véhicules de société, je suis en Suisse, je suis domicilié en Suisse, et j'emmerde les Français, quoi. J'emmerde M. Macron, et je ne vais pas, comme lui, il m'emmerde depuis un bout de temps, les non-vaccinés, moi, je suis non-vacciné, donc, je lui rends, volontiers, je l'emmerde. Voilà, je suis parti. je suis parti, et je pense que je ne vais pas être le seul, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui se barrent, et qui se barrent, et qui ne reviendront pas, et qui iront acheter leur voiture là où ils seront, et en tout cas, pas en France. et donc, encore, une mesure totalement débile, totalement débile. T'as envie de rigoler ? Ils cherchent à flinguer quoi ? Ils cherchent à flinguer tous les secteurs ? Tous les secteurs vont y passer. Est-ce que t'as envie de rire un peu ? Parce que je suis en train de lire le détail de ces... Franchement, ça me tue, qu'est-ce qu'on peut être con des fois. Toyota Yaris, prix de vente, 37 400 euros. Une Toyota Yaris, tu vois, c'est la petite Toyota, machin. Malus, 35 346 euros. Une Toyota Yaris, elle coûte 35 000 balles, il y a 35 000 euros de malus, c'est-à-dire qu'elle fait fois de... Sur une Yaris, une petite Toyota. T'as plein d'exemples comme ça, et en gros, ce qu'ils te mettent, c'est que le malus, mais ça, c'est vraiment franco-français, c'est la spécialité, pourra être moins important, on pourra baisser cette taxe grâce à l'abattement famille nombreuse. Donc en fait, tu sais, c'est un petit peu comme la tranche marginale d'imposition sur l'impôt sur le revenu. On va te mettre un gros malus et puis on va te dire, bon bah si vous avez 3-4 enfants, vous pouvez déduire, machin. Quelle débilité, putain, c'est pourquoi toujours faire des choses comme ça ? Écoute, je sais pas, honnêtement Olivier, je... moi je... je crois que je vais abandonner aussi. Tu peux essayer d'optimiser, de te battre, d'essayer de comprendre les règles du jeu, mais quand c'est illogique en permanence, même sur des bagnoles comme une Toyota Yaris, on te fait x2 sur un prix, enfin tu vois, on parle pas uniquement de la... Et par contre, t'as le malus sur la Ferrari, qui coûtait 315 000 auparavant, qui coûte 317 000. Donc une voiture beaucoup plus hardcore prend 2 000 euros de malus seulement. Donc... Putain, je sais pas, honnêtement, je pense que c'est vraiment un état en faillite et qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Je vois pas mal de gens dans les commentaires qui nous disent qu'il faut un effondrement pour repartir à zéro. Je pense que là... Là, ça va être compliqué... Ça va être compliqué de repartir tout de suite. Ah bah... Oui, enfin... Et comme dit Skoll, c'est marrant, famille nombreuse dans un Yaris, le chausse-pied est gratuit. Il a raison. Si tu veux des abattements pour familles nombreuses, tu vas pas les avoir sur tous les véhicules. Donc... Non mais c'est... Mais voilà. C'est une mesure pour gagner, pour essayer de gratter 600 millions d'euros. Forcément, quand on fait des fautes de gestion à 15 milliards, eh ben il faut aller faire chier les gens sur tout et n'importe quoi. Donc ça, c'est logique. Écoute, on est 2420 en live. Ça fait une heure qu'on est ensemble. Est-ce que tu veux qu'on passe à la partie questions-réponses ? Mais oui, tout à fait. Il y en a pas mal en plus. Alors... Tac, tac, tac... Alors, il y a quelques questions sur l'euro numérique. Là aussi, on en avait parlé, on en a parlé plusieurs fois. L'euro numérique, c'est encore plus de cliquage, c'est encore plus de contrôle sur vous, tout simplement parce que... Alors, évidemment, ils vous disent, ils s'en défendent en disant, mais non, on ne fera jamais une chose pareille, mais l'euro numérique, il sera programmable. Ah oui. L'euro numérique, il sera programmable. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous aurez un certain délai pour dépenser votre fric, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas l'épargner, et comme vous ne pourrez pas l'épargner, vous ne pourrez être propriétaire de rien. C'est-à-dire, c'est la grande phrase de Schwab qui est, vous serez propriétaire de rien, vous serez locataire et vous serez heureux. Eh bien, en fait, ils sont en train de transformer toute l'économie en économie de rente pour des méga-sociétés qui sont leurs copains. Donc vous ne posséderez plus rien, vous serez locataire d'absolument tout. C'est un peu ce qui s'est passé d'ailleurs, c'est un peu ce qui s'est passé d'ailleurs au moment de la crise des subprimes, où on a vu des groupes comme BlackRock qui ont absolument tout racheté l'immobilier américain. Et maintenant, les Américains qui étaient, il y a avant la crise, qui étaient très, très, très propriétaires et très peu locataires, maintenant ça s'inverse, ils sont de plus en plus locataires et là, qu'est-ce que fait BlackRock ? Eh bien, ils montent les prix des locations et ça devient de plus en plus problématique. Donc voilà, mais c'est ce qu'ils veulent, mais c'est ce qu'ils veulent pas simplement dans l'immobilier. Ça sera pour tout. Donc, la voiture, par exemple, l'immobilier, et puis on peut pousser le truc en faisant une sorte de bail amphithéotique comme en Angleterre, où vous n'êtes pas propriétaire du terrain et en fait, vous payez une rente à l'État, une location du terrain à l'État. Donc, tout ça, c'est un mouvement qu'on voit bien, qui est un mouvement qui n'est pas du tout, pour le coup, démocratique, qui est un mouvement vers une autocratie, vers une dictature, il faut appeler les choses par leur nom. Et puis voilà, mais tout est fait dans ce... tout est fait dans cette optique-là. Vous avez de moins en moins de possibilités de retirer du liquide. Je sais pas si vous avez essayé en France, mais c'est de plus en plus compliqué. On vous demande ce que vous allez en faire. Bientôt, on vous demandera de justifier avec des factures ce que vous en avez fait. Donc voilà, le truc, il est... Oui, et puis c'est déjà le cas, quand tu fais des virements internationaux, t'as ton banquier qui t'appelle, qui dit, oui, bonjour monsieur, alors pourquoi ce virement, machin ? On peut me dire, mais c'est mon argent, je fais ce que je veux, quoi. Donc c'est déjà le cas, et pas que sur le liquide, même sur les virements internationaux ou hors zone euro. Ça y est, on te demande pourquoi. T'as pas le droit de faire du business ou des affaires avec des gens hors zone euro, peut-être, je sais pas. Alors, il y a des questions sur l'eurodol. L'eurodol, pour moi, l'euro, c'est réglé. Alors, vous avez en effet des rebonds de l'euro qui sont pas vraiment explicables, mais je pense que le problème est réglé. Il y a quelque chose d'intéressant à surveiller et qui est récent, c'est l'élection de... des élections aux Pays-Bas. Parce que je rappelle quand même que... je rappelle quand même que... les Pays-Bas sont dans l'Europe, que c'est un, je dirais, des pays vertueux économiquement de l'Europe et qu'ils ont élu un type qui est profondément europhobe. Donc, je n'ai pas l'impression que ça soit la même blague que Mélanie. Alors, on va voir à l'usage, ce qui vient de passer. On va voir ce qui va se passer, mais ça peut être un élément qui fragilise encore un peu plus l'euro. De toute façon, qu'est-ce qui s'est passé là, ces derniers temps ? Il s'est passé que, vous avez vu qu'avec l'histoire ukrainienne, russo-ukrainienne, ou plutôt OTAN, Russie, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que les Américains ont absolument tout fait avec l'aide zélée de M. Macron et de sa bande pour foutre en l'air l'économie européenne. Je rappelle, par exemple, l'explosion de Nord Stream, c'est bien pour foutre en l'air l'économie européenne. Pourquoi l'explosion de Nord Stream a eu lieu à ce moment-là ? Pourquoi elle a été commanditée par les Américains, quoi qu'on en dise ? Tout simplement parce qu'à ce moment-là, vous aviez certaines grosses sociétés allemandes qui étaient en train de ruer dans les bancards en disant qu'ils ne pouvaient pas se passer du gaz russe. Et les Américains, en fait, ont eu peur que le gouvernement allemand cède face à BASF, etc., qui sont quand même des poids lourds de l'Allemagne. Et ils ont réglé le problème. Parce qu'une fois qu'ils avaient fait sauter de toute façon Nord Stream, il n'y avait pas de retour en arrière possible. Donc, fin de l'histoire. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont tout simplement saboté l'économie américaine. Alors, je vous dis avec l'aide zélée de M. Macron et de la Commission européenne. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Il se passe qu'on a une économie qui est morte. L'économie allemande, qui a été longtemps la locomotive de l'Europe, pareil, morte. Et on se prépare des problèmes ahurissants. On en a parlé. D'ailleurs, Charles-Henri en parle dans son livre. On a devant nous... Alors, certains peuvent espérer que ce soit purement ponctuel et conjoncturel. Malheureusement, c'est quand même un mouvement qui dure depuis, en gros, 2008 dans beaucoup de pays européens. C'est qu'il n'y a plus de natalité. C'est-à-dire qu'on a une démographie qui est juste la démographie japonaise. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que les pays vieillissent. Quand les pays vieillissent et que vous avez une dette qui augmente, vous faites comment pour la rembourser ? D'accord ? Parce que vous savez que la croissance potentielle est une fonction de l'âge des ménages. Pourquoi ? Tout simplement parce que la croissance du PIB à 60%, à peu près aux deux tiers, est fonction de la consommation. Et il se trouve que quand vous avez 70 ans ou 75 ans, vous consommez moins que quelqu'un qui est en pleine activité, qui a 45 ans, 49 ans, etc. Donc, voilà, c'est un fait, c'est comme ça. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que votre croissance potentielle est de plus en plus faible et que l'Europe, en gros, est destinée à devenir un EHPAD géant pour les Européens, principalement, et dans lequel quelques riches briques viendront se reposer et visiter. Donc, je vous dis, vous n'avez plus d'industrie, donc vous n'avez que du tertiaire, vous n'aurez que du tourisme et pas grand-chose d'autre en France et dans beaucoup de pays. Donc, ça veut dire que l'Europe, c'est fini. Et que c'est, je vous dis, en plus, ce n'est pas une question de... même si on changeait aujourd'hui totalement de gouvernement et de direction, ce serait très compliqué pour quelqu'un de faire machine arrière parce qu'on est allé beaucoup trop loin. Et le truc, c'est que c'est qu'on se retrouve avec, je vous dis, une dette abyssale, avec une croissance qui est faiblarde et donc un euro qui est condamné. Alors, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, c'est-à-dire que les Américains aussi ont des problèmes, les Américains aussi vont redémarrer la planche à billets, les Américains aussi ont une dette abyssale, etc. Oui, mais... Oui, mais le dollar est une monnaie de réserve, ce que n'a jamais été l'euro. C'est-à-dire que de l'euro, aujourd'hui, on en utilise de moins en moins. Les banques centrales en ont de moins en moins. Et donc, aujourd'hui, même si je ne suis pas pro-dollar, si vous voulez, ce n'est pas le but du jeu, je ne suis pas pro-dollar, la seule chose, c'est que je me rappelle toujours de ce proverbe qu'en faute de griffes, on mange des merdes. Moi, je préfère aujourd'hui être sur le dollar que sur l'euro. C'est tout. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes à 100% sur le dollar, mais vous avez du dollar, vous avez du franc suisse, je pense que c'est plus intelligent que d'être sur l'euro. Voilà. Et évidemment, pas sur les autres monnaies parce que de toute façon, vous n'y avez pas accès. Donc, voilà. Et je pense que l'idée des Américains, c'était justement de supprimer un concurrent, c'était justement de supprimer une monnaie qui aurait pu, à un moment, servir de refuge s'il a l'heure basculer. Et donc, aujourd'hui, il vous supprime une option. Donc, vous ne pouvez pas aller sur l'euro parce qu'il est en train et il va s'effondrer réellement. Donc, vous ne pouvez pas aller sur l'euro. Vous ne pouvez pas aller sur le yuan, etc. parce que vous n'y avez pas accès, en fait, au vrai yuan. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Vous ne pouvez pas aller sur le rouble, parce qu'il n'y en a pas en dehors de la Russie. Vous pouvez aller sur la livre Sterling. Ils font les mêmes conneries. Et puis, quand je vois l'autre avec son marteau, j'ai mal pour eux. vous ne pouvez pas tous aller sur le franc suisse parce qu'il n'y en a pas assez. Et puis, parce qu'à un moment, la Banque centrale suisse interviendra parce qu'elle ne pourra pas faire autrement. Parce que là, ça les gêne. Là, ça les gêne. Si vraiment, là déjà, il y a des entreprises qui sont gênées par, alors pas les entreprises de luxe, etc., parce qu'ils s'en foutent, mais d'autres entreprises en Suisse sont gênées par la hauteur du franc suisse par rapport à l'euro. Mais si l'euro s'effondre, ça va les gêner encore plus. Et là, vous aurez une intervention probablement de la BNS, même si ça ne servira pas à grand-chose, mais vous aurez quand même une intervention de la BNS. En revanche, les Américains s'en foutent complètement. Mais complètement. Les exportations américaines, ça ne représente que dalle par rapport à leur PIB. C'est vraiment rien. C'est minuscule. D'accord ? Ils n'exportent rien, les Américains. Et en Europe, encore moins. donc ils s'en foutent. Ils s'en foutent mais complètement. Souvenez-vous de la phrase, je ne sais plus si c'était Volcker ou Paulson ou peu importe, mais... Le dollar, c'est notre monnaie, c'est votre problème. Voilà. Le dollar, c'est notre monnaie, c'est votre problème. Ils s'en foutent du niveau. Donc, ils n'interviendront pas. Le dollar contre euro, il peut être à 0,80. Ils s'en tapent complètement. Au contraire. Ce qu'ils savent qu'à ce moment-là, les flux iront vers eux. Donc... Et vous verrez qu'en plus, quand il va y avoir des problèmes, c'est-à-dire quand la bourse va se casser la gueule, qu'est-ce qui va se passer ? Quand la bourse va se casser la gueule, le dollar remontera. Parce que c'est une meilleure refuge. Et en fait, c'est ce qu'ils veulent. C'est... Et là, je vois un truc... Je prédis que la BCE imposera le dollar de la salisation totale aux US. C'est le projet ? Non ? Oui, c'est le projet. C'est le projet. Tout à fait. Donc vous aurez deux clans. Vous aurez les briefs d'un côté. Qui, s'ils sont malins, ne feront pas une monnaie unique, mais une monnaie commune tout en gardant leur monnaie pour favoriser les échanges entre eux. Et puis, vous aurez de l'autre côté le dollar. Puis vous aurez un autre. Et vous aurez les pays qui seront soumis soit au dollar, soit au yuan chinois. Et donc, deux monnaies mondiales. Voilà. Donc c'est pour ça que... C'est pas pour... Je vous dis, c'est encore une fois, moi, si je pouvais avoir une autre monnaie, parce que c'est très bien d'acheter de l'or. On est tous d'accord. On en a tous. Moi, j'ai conseillé dix mille fois d'acheter de l'or. Mais vous n'allez pas tout mettre en or parce que l'or coche beaucoup de cases, mais pas toutes les cases. L'or, c'est une assurance, c'est pas un investissement. D'accord ? Donc l'or, ça va vous débancariser. Bon, vous avez de l'or. Ça va vous donner un actif réel, physique, que vous pouvez transporter dans la main. Donc, vous avez des pièces d'or et ça vous fait sortir de l'euro. Ça vous fait sortir, en fait, de toutes les monnaies. Vous êtes sur la monnaie suprême. OK. Ça ne vous produit pas de revenus. Or, vous avez des gens qui ont besoin de revenus. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Si vous voulez aujourd'hui avoir du revenu de vos investissements, eh bien, je vous conseille de faire vos investissements plutôt en dollars aujourd'hui. plutôt qu'en euros. C'est tout. Mais il y a un moment où il faudra se poser des questions et il faudra sortir aussi du dollar. Mais pour l'instant, à tout prendre, je préfère le dollar à l'euro. OK. Écoute, on a l'air bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Il y a quelqu'un qui me demande ce que pense Pierre Sabatier de tout ça ? Oui. Alors, il faut d'abord le demander à Pierre Sabatier parce que je ne vais pas parler à sa place. La seule chose que je peux vous dire c'est que je l'ai eu récemment, très récemment au téléphone et même très récemment nous avons dîné ensemble. Donc, nous avons parlé de tout ça et je pense qu'il est sur ma position. C'est-à-dire qu'il n'est pas joyeux en soi. Ça, c'est marrant. C'est le sentiment commun. De toute façon, il n'a pas resté grand-chose avant d'aller en France après tout ça. Écoute, je pense qu'on est bon, Olivier. il est 1h20 ou 1h16. 1h16. Écoute, est-ce que tu es parti au Luxembourg, vous en pensez quoi, nous demande Julien Bastien. C'est lui eux. Tu peux peut-être donner ton avis si tu... Alors, il y en a un qui me demande ce que je pense de la couronne suédoise. Ouais. J'en pense rien parce que, je vais vous dire, même si je... Là aussi, c'est des micro-monnaies. C'est des micro-monnaies qui sont arrimées plus ou moins à l'euro. Ce sont des micro-monnaies. Que vous fassiez un coup sur la couronne suédoise, oui, pourquoi pas, je n'ai pas regardé les niveaux de la couronne suédoise actuellement, donc je ne peux pas je ne peux pas vous dire. J'ai fait des coups sur la couronne norvégienne, mais c'est des coups. Enfin, je veux dire, ce n'est pas... ce n'est pas quelque chose sur lequel je vais protéger mon patrimoine. Il y a un truc qui est intéressant, c'est celui qui dit les pièces en argent. Alors, le cours de l'argent, il a beaucoup monté. Là, on est à 25. Il est au plus haut récent. Il faut savoir qu'il faut dissocier or et argent. Or, c'est vraiment le refuge. Or, c'est vraiment je me protège contre l'inflation, je me protège contre l'effondrement des monnaies. C'est ça, alors. L'argent, c'est encore une fois un métal d'abord industriel. D'accord ? Alors, c'est aussi appelé l'or du pauvre. Pourquoi ? Parce que c'est aussi un refuge, mais c'est surtout un métal industriel. Et comme toutes les matières premières industrielles, il faut bien se mettre dans la tête, alors ce que la plupart des experts n'ont jamais compris, c'est que les marchés se foutent complètement de l'offre. Ce n'est pas leur problème. D'accord ? Alors, vous pouvez dire ce qui est vrai, moi, j'avais fait une, j'avais lu une grosse étude que j'avais reprise dans une de mes lettres, je crois que c'était en 2017 ou en 2018, donc vous voyez, ça date, où, et ils ne s'étaient pas trompés, pour une fois, ils ne s'étaient pas trompés, ils avaient dit, attention, en 2023, il y aura un déficit de l'offre par rapport à la demande. Et en général, quand vous avez moins d'offres que de demandes, ça fait plutôt monter les cours que les faire baisser. Eh bien, ils ont eu raison, mais ils ont même, ça s'est même fait avant, puisque dès 2022, vous avez eu un déficit de l'offre par rapport à la demande. Donc, ils avaient bien vu le truc en 2017. Oui, mais sauf que ça n'a pas fait monter l'argent. Et pourquoi ça n'a pas fait monter l'argent ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, et comme de la même façon que je vous avais dit, le pétrole va baisser. Hors tensions, hors guerres, hors etc., hors phénomène géopolitique, le pétrole va baisser. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a une récession. Et quand vous avez une récession, plus vous allez entendre parler de cette récession, plus la récession va se développer, plus les matières premières baissent. C'est mécanique. Parce que dans la tête d'un trader de matières premières, il y a moins de demandes. S'il y a moins de demandes, je vends. C'est tout simple. Et ça marche à tous les coups. Et à chaque fois, les gens sont surpris. À chaque fois, vous avez des experts qui viennent vous expliquer « Ah ben oui, mais on n'a pas construit de nouvelles unités de production au pétrole, on a une mine d'argent qui s'est arrêtée, etc. Donc il y a moins d'hommes, donc ces produits-là vont monter. » Non, 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 non. On va parler de récession. Dès qu'on va commencer à essayer de mesurer la profondeur de la récession, etc., les matières premières reculeront, quoi qu'il arrive. Donc aujourd'hui, je pense que ce n'est pas idiot de prendre ces profits et d'attendre tranquillement que les choses rebaissent. et on les reprendra. Et je pense qu'on aura à nouveau l'occasion de reprendre de l'argent autour de 20 plutôt qu'à 25. Et suivant la profondeur de la récession, on l'aura peut-être même en dessous de moi. Et le pétrole, c'est pareil. Le pétrole, c'est exactement la même chose. Alors le pétrole, en plus, il y a quelque chose qui joue. C'est évident. C'est ce qui se passe au Moyen-Orient. C'est clair. C'est clair que si l'Iran, à un moment, 6 mai, ça va tourner vinaigre. et à ce moment-là, il est possible que les tensions géopolitiques soient telles que vous ayez une hausse sur très peu de temps, une variation très forte à la hausse sur le prix du pétrole. et en attendant, le mouvement de fond, le mouvement hors géopolitique, hors guerre, le mouvement de fond, il est à la baisse. Pourquoi ? Parce que récession. Et aujourd'hui, je pense vraiment que s'il n'y avait pas ce qui se passe au Moyen-Orient, eh bien, vous seriez très probablement déjà en dessous de 50. Voilà. Donc, méfiez-vous de ça. C'est... Bien sûr que c'est tentant. Vous pouvez avoir énormément de chance. Enfin, de chance, si on peut appeler ça de la chance pour tout le monde, parce que si ça pète au Moyen-Orient, ça ne sera pas une chance. Enfin, en tout cas, beaucoup en souffrant, mais vous pouvez très bien acheter du pétrole ce soir et demain, les bruits de bottes s'amplifient et le pétrole prend 10% dans la journée. Oui, ça, c'est faisable. Mais en attendant, je vous dis, le mouvement de fond, lui, il est vers le bas. Alors, du coup, sur le Luxembourg, toi, quel est ton avis ? Parce que du coup, il nous la repose. Alors, le Luxembourg, je vous rappelle que c'est en... Une Union européenne. Voilà. C'est en Union européenne. C'est dans la zone euro. Et pour moi, si vous voulez, il y a une grosse différence, une énorme différence entre la Suisse et le Luxembourg. c'est que la Suisse, c'est que la Suisse, le PIB de la finance et de la banque en Suisse, c'est 12%. C'est-à-dire que les activités financières, les activités bancaires en Suisse, ça pèse 12% du PIB. Vous savez combien ça pèse au Luxembourg ? 95% ? Oui, c'est sûr. Il n'y a que ça, de toute façon. Donc, si vous voulez, moi, je préfère être dans un pays qui est comme un portefeuille diversifié parce que même s'il y a un effondrement de la finance, ça pèse, 12%, ce n'est pas zéro, ce n'est pas rien, mais ça n'empêche que, je dirais, le pays survit. Le Luxembourg, je ne suis pas sûr. Voilà. Et puis, en plus, je m'excuse à l'avance auprès des luxembourgeois, mais c'est chiant. C'est chiant. Ça me déprime. J'y suis allé trois fois, ça m'a déprimé. Oui, moi, j'avais pareil. Ça ne m'a jamais attiré. Tous les posts qu'on m'a proposés là-bas, je n'ai jamais été choyé. Je me suis dit, je me voyais mal. Qu'est-ce que tu veux foutre sur une plaine ? Honnêtement, il n'y a pas grand-chose à faire. Écoute, je pense qu'on est good. 1h26, on a fait le tour des questions. Il y en a beaucoup, mais on pourra toujours refaire d'autres lives. On arrive à la fin du mois de novembre, il y a la lettre Leak qu'on vous enverra assez rapidement. Est-ce qu'on peut avoir deux, trois indices sur ce que tu vas mettre dans la lettre de novembre ? Si tu as déjà quelques sujets en tête, quelques petits trucs un peu sympas ? Non, je suis en train de l'écrire. Je suis loin d'avoir fini. il va falloir que je m'y mette ce soir. Mais, non, non, je vous parlerai de plein de choses qui rejoignent ce qu'on a dit, ce qu'on a dit ici. voilà. Bon, après, je ne vais pas... Je ne vais pas... Bon, c'est... Non, tout ce que j'ai à dire aux gens, c'est que... Alors, pour ceux qui n'ont toujours pas compris, la lettre LIC n'est pas une lettre qui donne des conseils boursiers. D'abord, parce que je n'en donne pas, de toute façon, ni en vidéo, ni par écrit, je ne donne pas de conseils boursiers. Ça n'est pas une lettre de conseils boursiers. Voilà. C'est une... La LIC, c'est un club de gens qui ont envie de se rencontrer, de... Quelquefois, de faire des affaires ensemble, de... Et de... De discuter lors de nos dîners avec des gens qui sont un peu éveillés. Voilà. Pas complètement endormis. Donc, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est une lettre où... Si vous reprenez, on va dire, les cinq ou six dernières, vous verrez que je vous annonce quand même pas mal de choses en avance. Donc, sur ce qui va se passer, ce qui est en train de se tramer, ce qui... Donc, même si, quelquefois, je peux dire, comme je l'ai fait la dernière fois, où j'ai dit, attention, les taux d'intérêt vont baisser, donc, je serai... je serai partant pour revenir sur les marchés et acheter des obligues américaines. Ça a très bien fonctionné. On a fait... Sur les obligues longues, on a fait 10% en un mois. Donc, ce qui est annualisé pas mal, sur des obligues américaines. Donc, voilà. Mais, n'attendez pas de moi que je vous donne le code d'isigne d'une oblique ou le code d'isigne d'un ETF ou autre chose. Ça, c'est pas mon boulot. Et voilà. Donc, moi, j'ai un family office, je gère ce family office. La lettre LIC, elle est pas là pour vous aider. pour vous aider à faire des coûts de trading. Elle est là pour vous apprendre à comment vous protéger, comment faire pour protéger votre patrimoine. On a fait des dossiers sur l'immobilier, on a fait des dossiers sur les taux, on a fait des dossiers sur l'or et l'argent et les matières premières du genre terres rares et compagnie. On a fait des dossiers sur les taux d'intérêt, on a fait des dossiers comme ça, fondamentaux sur diverses problématiques. Je vous ai expliqué pourquoi les banques européennes et les banques généralistes étaient des endroits dangereux. j'ai fait un dossier sur l'assurance-vie, j'ai fait un dossier sur ces choses-là. Voilà, c'est à ça que ça sert la lettre. C'est à vous avertir, c'est à vous dire ce qui me paraît possible pour se sauver ou en tout cas sauver son argent. c'est à ça que ça sert la lettre. C'est pas à vous dire demain vous achetez du Peugeot à tel niveau et vous le revendrez dans une semaine à tel autre niveau. Je m'en fous, c'est pas aujourd'hui mon boulot. J'ai fait du trading pendant 15 ans. Voilà, j'ai fait le tour de la question. J'ai très bien gagné ma vie, merci, mais aujourd'hui c'est pas ce que je veux faire. Donc voilà, aujourd'hui je vous dis ce qui va se passer, c'est à dire qu'on arrive sur une récession qui va être massive. Donc essayez de je pense vous débarrasser le plus possible des actions que vous avez. vous avez fait très probablement une plus-value sympathique si vous avez acheté les bonnes. Sortez, vous reviendrez en dessous sur des niveaux qui seront beaucoup plus bas. Sur les matières premières c'est la même chose sauf peut-être sur l'or parce que l'or je vous ai dit c'est une autre problématique mais pétrole argent même 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 l'uranium même l'uranium vous avez vu qu'on a fait un superbe coup sur l'uranium qui est au plus haut même l'uranium si vous avez un ralentissement économique vous verrez que l'uranium aussi va se replier et à ce moment-là vous pourrez à nouveau re-rentrer dedans les obligues là aussi je vous ai dit on a fait 10% en un mois vous pouvez prendre vos bénéfices dessus et puis attendre un petit peu parce qu'on aura probablement des occasions dans les semaines qui viennent de rentrer légèrement plus bas sur les obligations et de refaire à nouveau un coup dessus voilà enfin je veux dire mais je vous dis je vous donne des tendances générales je vous donne des façons de faire pour éviter de vous faire prendre et éviter de vous faire piquer votre argent et puis après c'est à vous de c'est à vous de faire moi je ne vais pas je ne vais pas d'abord parce qu'en plus je n'ai pas le droit de le faire et de moins en moins d'ailleurs puisque je suis en Suisse donc n'attendez pas de moi que je vous dise que je vous donne des titres que je vous donne des codes d'isines d'obligues ou quoi que ce soit voilà est-ce que j'ai été complet ? Sylvain je ne t'entends pas non je ne t'entends plus je ne t'entends plus du tout oui oui et voilà ça y est il est revenu ouais cet ordi commence à me gonfler je pense que je vais le jeter ça commence à me énerver et ben pendant ton pendant effectivement ta mise au point on a Antoine qui nous a rejoint sur la lettre des incorruptibles bienvenue Antoine et oui je pense que tu as été très complet l'idée c'est de vraiment clarifier ce que tu donnes dans cette lettre et effectivement donner des codes d'isines acheter ceci cela toutes les 30 secondes c'est pas ton métier c'est plus ton métier en tout cas c'est pas aujourd'hui t'es plutôt sur des dossiers plus sérieux et il y en a un il y en a un qui me demande ce que je pense de la Russie ce que je pense de la Russie c'est ce que je vous ai dit dès le départ alors que la Russie allait faire ce qu'elle ce qu'elle devait en Ukraine ce qui est malheureux c'est qu'à cause de cette saloperie de Zelensky entre temps il aura perdu je ne sais combien de centaines de milliers de jeunes ukrainiens qui sont allés se faire tuer pour rien enfin pas pour rien pour que lui s'achète des villas c'est une saloperie corrompue jusqu'à l'os et je vous ai dit pour moi c'est si l'Europe distribue des milliards à l'Ukraine c'est qu'il y en a une partie qui revient dans les poches de ceux qui les donnent enfin pas de ceux qui les donnent de ceux qui nous les piquent dans les poches et les donnent à monsieur Zelensky donc la Russie elle va très bien la Russie contrairement à ce que disait monsieur le maire il n'a pas plié l'économie russe c'est le contraire enfin je veux dire comment est-ce qu'on peut penser que l'économie russe qui est plus puissante alors là aussi cette espèce d'abruti elle dit que le PIB russe était entre le PIB portugais et le PIB espagnol pauvre idiot il faut savoir qu'en Russie il y a énormément énormément sur tous les contrats il y en a une partie qui se fait en cash donc vous pouvez quasiment doubler le PIB et vous n'êtes pas loin de la réalité donc ça veut dire qu'au lieu de 1600 milliards comme le pensait Bruno Le Maire on est probablement plus proche des 3000 milliards 3000 milliards je vous rappelle que c'est supérieur au PIB français et c'est surtout que c'est un pays dans lequel vous avez encore une industrie une industrie qui est forte et dans lequel vous avez surtout toutes les matières premières toutes les matières premières on a quoi comme matière première en France à part la connerie qui est elle sans limite mais c'est du là pour le coup c'est de l'énergie renouvelable la connerie de nos dirigeants mais qu'est-ce qu'on a on a zéro qu'est-ce qu'on a en Europe comme matière première zéro zéro c'est les Russes qui les ont toutes d'accord et et enfin et qu'est-ce qu'on fait on leur colle des sanctions et 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 on le on pense qu'on va les plier mais ils se marrent ils se marrent donc aujourd'hui la Russie va avoir de la croissance en 2024 et nous comme des cons on sera en récession je veux dire donc oui ça va bien la la Russie et en plus plus vous leur collez de sanctions plus en fait ils se ils se démerdent pour 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 continuer à à fonctionner et donc il y a une sorte de 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 mitridatisation mitri mitridatisation ouais c'est ça ouais c'est bon qui se qui se se perd les sanctions ont été totalement inefficaces ça les a même quelque part renforcées donc que la Russie la Russie se porte beaucoup mieux beaucoup beaucoup mieux que nous beaucoup mieux que nous enfin je veux dire on ne joue pas avec un gars qui est deux fois plus lourd et qui en plus a toutes les armes pour lui nous on a quoi on a que dalle c'est c'est vraiment grotesque c'est vraiment grotesque et surtout surtout que on rentre dans le jeu des américains qui ont tout fait pour que ça arrive les américains mettez vous dans la tête foutent le bordel dans le monde depuis 40 ans c'est eux dès qu'il y a un bordel dès que c'est le bordel quelque part c'est eux qui en sont à l'origine donc voilà posez-vous la question aujourd'hui on sait que les américains ont foutu le bordel depuis depuis 2014 et même un peu avant en Russie enfin en Ukraine pardon c'est eux qui sont qui sont en réalité en guerre contre les russes par l'intermédiaire par le bras de l'Ukraine mais qui est-ce qui paye dans l'histoire c'est pas les américains ils ont pas les petits les boys qui rentrent dans des sacs en plastique c'est les ukrainiens qui se font massacrer et après on dit ah ben Poutine il est méchant mais putain mais 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 imaginez imaginez c'est ce qu'on a dit mais imaginez que demain Poutine se mette à mettre des missiles nucléaires au Mexique le long de la frottière californienne qu'est-ce qui se passerait à votre avis qu'est-ce qui se passerait pensez pas que les américains agiraient bien sûr que si réveillez-vous quoi réveillez-vous c'est une histoire qui est bien plus compliquée alors après on a dit oui les ambitions hégémoniques de 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 les américains ont des bases des bases militaires partout dans le monde la Russie en a non putain les gens sont là méchant poutine faut donner de l'argent à zelinski un mec qui je vous rappelle jouait du piano avec sa bite il est milliardaire ça vous pose pas un souci vous savez quel est le salaire moyen en ukraine c'est 250 dollars par mois et monsieur zelinski est milliardaire alors qu'il faisait le bouffon dans des émissions de télé de merde enfin je veux dire merde réfléchissez bon vous me l'avez énervé voilà vous me l'avez énervé il était de bonne humeur bon Olivier on a on a on a on a deux personnes dont un qui un de nos membres les plus fidèles qui qui nous pose une question c'est Abouba Carli qui sur tous les lives est présent qui nous dit monsieur Delamarche bonsoir Garido a été sanctionné par LFI pour avoir critiqué Mélenchon pour quatre mois quel est votre point de vue sur l'affaire Garido est-ce que cette affaire renforce votre point de vue sur LFI Garido c'est quoi c'est la poissonnière Garido c'est celle qui dit va sucer oui machin c'est elle bon écoutez j'ai rien à dire sur des gens de ce niveau là Mélenchon est une vraie saloperie aussi qui n'a jamais travaillé de sa vie qui a toujours fait de la politique et qui qui n'est même pas qui n'est même pas un opposant je vous rappelle je vous rappelle simplement cette image qui aurait dû faire fuir tous les les membres de ce parti mais quand Mélenchon rencontre à Marseille Macron et qui se couche littéralement se couche il se met à quatre pattes et il baisse son pantalon d'accord donc c'est quand même pas glorieux pour un gars qui annonce qu'il est le le principal opposant de 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 monsieur Macron non c'est 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 un tout petit mec et sans intérêt donc il y a quelque chose aussi qui est peut-être je sais pas si tu l'as vu moi ça m'a effectivement ça m'a fait tilter et déranger c'est que tu savais que que Zemmour et Mélenchon étaient apparemment aussi de de bons amis et qu'ils communiquaient en fait assez assez régulièrement les deux en fait donc en fait on a des discours de façade et c'est pour ça que je parlais de rente politique des deux côtés j'ai l'impression que Mélenchon il fait son discours pro pro classe populaire etc machin mais derrière un de ses bons potes qu'il appelle assez souvent c'est Eric Zemmour qui est un opposant et j'ai l'impression que ces gens là jouent une grande pièce de théâtre pour justement se sécuriser un maximum de rente en fait mais c'est c'est une pièce de théâtre mais on est tout à fait d'accord mais regarde regarde pourquoi est-ce que le gouvernement n'est jamais mis en difficulté par une motion de censure ou quoi que ce soit tout simplement parce que les gars savent très bien que s'ils font sauter le gouvernement et bien il y a un risque d'élection derrière et que s'il y a des élections il y a ce que de perdre leur siège je veux dire il faut quand même voir ce qui s'est passé quand Macron a été élu les députés macronistes qui ont été élus on aurait mis une chèvre en face ils auraient été élus quand même donc vous mettiez n'importe qui en face de toute façon du représentant du représentant du RN vous aviez la chèvre aurait été élu donc vous êtes dans un truc où tout d'un coup des gens qui ont été pris enfin il y en a certains quand même des députés aujourd'hui c'est quand même du grand n'importe quoi on est tombé au plus bas du plus bas du plus bas donc vous avez des gens qui n'ont rien à foutre dans une assemblée qui n'ont rien à foutre à représenter la France et qui tout d'un coup sont élus c'est jackpot pour eux c'est comme si c'est comme si tu gagnes au loto c'est pareil d'accord t'imagines que sur leur carte de visite ces gens qui sont enfin qui sont vraiment le fond du fond du caniveau pour certains tout d'un coup ils mettent sur leur carte de visite députés français avec tout ce que ça veut dire c'est à dire réseau ça veut dire argent ça veut dire accès à la corruption etc etc c'est jackpot et tu crois que les gens ils vont lâcher leur truc comme ça mais non bien sûr que non c'est trop rentable donc jamais ils vont prendre le moindre riche jamais ils vont au final donc c'est en effet c'est une pièce de théâtre qui est jouée pour faire croire aux gens qu'ils ont encore un peu de pouvoir pour faire croire aux gens qui sont dans une démocratie donc qu'ils vont voter qu'ils vont avoir des représentants etc mais en fait tout ça c'est de la blague donc tous les 5 ans on demande d'aller poser ton petit bulletin pour élire des gens qui en ont rien à foutre après une fois qu'ils sont en poste de toi de leurs promesses ou de quoi que ce soit et qui lève bêtement le bras à chaque fois qu'on leur demande parce que tout ce qui les intéresse c'est leur poste tout ce qui les intéresse c'est de faire carrière un type comme Bruno Le Maire un type comme tiens t'imagines que Castaner Castaner petit mafieux marseillais machin tu penses que un jour il aurait rêvé d'être d'être ministre de la de l'intérieur non tout d'un coup ça lui tombe dessus comme ça mais c'est jackpot c'est jackpot tu t'imagines le réseau que tu fais derrière après tu donnes des conférences à je ne sais combien la conf etc tous ces gens là ils font carrière ils s'occupent ils n'ont rien à foutre de la France ils n'ont rien à foutre de l'état c'est pas des hommes d'état c'est des gens qui planifient leur petite carrière et qui planifient le fric qui se font c'est quand même assez ahurissant que quelquefois des gens qui n'ont fait que de la politique du début jusqu'à la fin arrivent à avoir des fortunes considérables arrivent à se payer des hôtels particuliers arrivent etc alors que quelqu'un qui est censé gagner 5 10 fois plus que ne peut pas le faire donc il y a vraiment des questions à se poser il y a vraiment des questions à se poser mais pour moi la question comme le disait l'autre crétin elle est vite répondue la question c'est juste de la corruption c'est tout donc il y a des gens qui touchent et pour ceux qui demandent dans le chat d'où vient cette histoire de Mélenchon Zemmour ami vous allez sur google et vous tapez Mélenchon Zemmour amitié ou ami et vous avez plein d'articles qui expliquent pourquoi en fait ces deux là se sont côtoyés ont été amis et apparemment ce sont même ces Zemmour qui le disaient dans son dernier bouquin je crois qu'il disait pendant la présidentielle il s'appelait enfin bref creusez le sujet vous allez voir c'est assez étonnant moi aussi j'étais étonné mais au final tu te rends compte alors il y en a un qui dit quelqu'un est au courant de l'évolution de la fortune de Bernard Arnault en 5 ans alors Bernard Arnault c'est un chef d'entreprise c'est un type qui est propriétaire de son entreprise c'est pas de l'argent public c'est pas le vôtre d'accord et l'évolution de sa fortune c'est l'évolution de son titre point d'accord ne pas confondre avec le fric que se font des gens sur notre dos pour nous pourrir la vie tout à fait c'est pas la même chose c'est pas la même chose Pierre le S&P 500 à 5000 points tu en penses quoi Olivier c'est vrai qu'il y a quelques questions également sur sur les bourses américaines qu'est-ce que tu penses du fait que le S&P 500 en ce moment progresse ils sont en train de pricer en fait la baisse des taux sur les marchés actions et du coup t'as pas mal d'actions et d'indices qui montent qu'est-ce que t'en penses ? je pense que il y a des gens qui sont en train de se dire que que le que le que les banques centrales vont être obligées de vont être obligées de ce que je te disais tout à l'heure de faire rebaisser les taux d'intérêt et de faire tourner la planche à billets et qui se disent que dans ces cas-là ça fera ça fera monter les les marchés actions voilà moi maintenant si tu veux je pense que on a à aucun moment pricer la récession qui qui va nous tomber sur la gueule là dans les dans les semaines et dans les mois qui viennent donc je pense que les marchés sont aujourd'hui extrêmement surachetés et qu'il est temps de prendre ces bénéfices alors après dans un deuxième temps une fois qu'on aura pricé la récession en effet comme je pense que les banques centrales feront absolument tout pour soutenir et pour et pour imprimer encore plus d'argent pour maintenir les les taux obligataires au plus bas et bien en effet vous pouvez avoir à nouveau de la hausse sur les sur les marchés actions mais je vous dis moi aujourd'hui je préfère de beaucoup parce que je pense qu'il y aura vraiment un joli coup à faire sur les sur les les oblig sur les actions j'en refrais mais j'en refrais 30 à 40% en dessous voilà ça a le mérite d'être clair ça le mérite pour moi c'est pas le moment on n'achète pas on n'achète pas la veille d'une récession on n'achète pas tout le temps sur les plus hauts c'est 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 idiot et vous avez des divergences entre le russell 2000 qui représente des plus petites entreprises et le standard et de pours etc tout ça ce sont des signaux qui disent que c'est pas le moment bon bah écoute Olive 1h54 on est bon on est 3096 en direct alors qu'on était en train de terminer le live donc c'est super merci à tous d'avoir assisté à cette émission on se retrouve très vite prochain dîner des incorruptibles ça ne sera pas en décembre ça va être trop short ça sera en janvier à Lille on vous enverra toutes les informations par rapport à à ce prochain dîner la lettre leak du mois de novembre sortira dans les jours à venir elle vous sera également envoyée par mail et pour ceux d'entre vous qui veulent nous rejoindre sur les incorruptibles on fera très probablement peut-être une conférence on verra avec Olivier si on a le temps de la faire en décembre au début janvier pour reclarifier ce qu'est les incorruptibles parce qu'on va redéfinir les incorruptibles et on va réaxer le service sur quelques valeurs clés et on vous fera une conférence comme vous avez fait au lancement des incorruptibles en septembre 2021 une conférence dans laquelle on vous expliquera ce qu'on fait avec où est-ce qu'on veut aller et puis pour ceux qui vont nous rejoindre il y aura sûrement une offre promo donc comme d'habitude restez alors rassurez-vous en janvier je ferai je me livrerai à l'exercice que je fais depuis longtemps déjà depuis 2017 les prédictions c'est les prédictions pour 2024 j'ai un petit peu peur de tes prédictions en croisant les doigts pour que ça n'arrive pas puisque en général mes prédictions ne sont pas réjouissantes et donc en croisant les doigts pour que ça n'arrive pas alors il y a juste deux trucs il y en a un qui demande et l'immobilier l'immobilier je l'ai dit quand même x fois pas touche d'accord et surtout en France plus de droits de propriété un immobilier qui se casse la gueule des taux qui montent c'est pas une bonne idée pour le moment tous ceux qui qui n'ont pas vendu leur immobilier en ce moment sont en train de ramer très fort pour le vent donc faites gaffe à ça et je pense que la baisse n'est pas n'est pas finie qu'il y a encore de la purge à avoir que pense Olivier du marché asiatique le marché japonais niaite le marché chinois niaite les marchés asiatiques sont comme tous les autres on est en train de rentrer dans une récession mondiale donc on n'achète pas de marché action on l'achète quand il sera plus bas tout à fait c'est bien c'est bien non mais tu vois je suis mais oui je suis c'est super il y a également un truc qu'on fera peut-être en 2024 bon on vous en parlera après mais j'avais une petite idée de retourner des émissions tu sais un peu en format un peu studio donc en présentiel il faudra voir si on arrive à trouver un local soit en Suisse soit à la frontière où on puisse faire des émissions un peu plus tournées tu vois un peu plus sympathiques mais ça on en reparlera mais écoute j'ai un grand bureau là à Genève si tu veux on peut on peut l'aménager il faut acheter du matos et en fait l'idée ça serait de faire des émissions propres comme ça on en fait une par mois ou deux et ça peut être cool bon bonne soirée à tous ok allez à plus ciao je vous dis tous à bientôt et puis je pense que la prochaine fois on le fera avec avec Charles-Henri qui pourra présenter on parlera de son dernier livre ce sera intéressant et on pourra en plus rebondir dessus donc voilà à bientôt avec Charles-Henri allez à plus bonne soirée à tous